Bonjour et bienvenue à Auteur Amateur. Aujourd'hui nous allons accueillir Paul Potam qui nous parlera de son livre. Bonjour Paul ! Bonjour, euh... Ensuite nous accueillerons Jean Luitre qui nous parlera de son ouvrage Réflexes et Réactivité. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. Mais avant tout accueillons Jean Lu et son merveilleux ouvrage Maîtrise de son chakra, un merveilleux recueil sur l'apprentissage de la maîtrise de soi. Alors je pense qu'on peut dire qu'un chemin se ferait en étant parcouru et que tous les chemins mènent au chakra intérieur. Merci Jean Lu. De rien. Nous recevrons aussi le chat beauté. Je vous salue. Mais malheureusement Anubis étant malade, il n'a pas pu venir. Le roman de Paul Potam nous raconte l'histoire d'une magnifique rencontre entre Lila Poissonne et Matigrou. Deux âmes perdues qui se retrouvent unies par le destin et promis à un avenir heureux et doux. Je t'attendais depuis si longtemps. J'ai tant rêvé de ce jour. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Notre amour est une flamme qui ne s'éteindra jamais. Viens, allons donc unir nos corps par les plaisirs de la chair. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Espèce de gouja ! Tu ne m'aimes pas ? Tu veux juste profiter de moi ? Mais c'est faux chérie ! Voyons ! Je t'aime, aïe ! Wow, 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 attendez ! C'est quoi l'embrouille là ? C'est moi et Miguel Éphant qui a écrit l'histoire mec. Mais ouais, vas-y ! Vas-y, c'est pas Paul Potam qui a écrit l'histoire. Même qu'on a trop taffé mec ! Alors, pas du tout. J'étais avec lui quand il l'a écrit, même qu'il s'est inspiré de moi. Qu'est-ce que tu dis, meuf ? Ton Paul Potame, il cherche juste à faire son show, là ! Ouais, trop, mec ! Il cherche juste à se faire de la thune sur notre dos avec notre histoire que nous, on a écrite ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Absolument pas, c'est moi qui... Ta gueule ! Vas-y, relève-toi, relève-toi ! Je vais te défoncer la gueule ! Je vais t'apprendre la vie, moi, mec ! Vas-y ! Mais voyons, calmez-vous, jeune homme ! Quelle agressivité ! Comment osez-vous revendiquer l'écriture de mon livre ? On se détend, les amis ! Ce qui compte, c'est la beauté de l'œuvre, et non pas qui l'a écrite ! Ne zappez surtout pas, les amis ! Nous serons de retour après une courte page de publicité ! A tout de suite !